C'est parti ! La compagnie Force Jazz entre dans sa 30e année d'existence et depuis sa création, elle a déjà reçu de nombreux titres. Cette année encore, elle se distingue en décrochant une médaille de bronze au concours national des jeunes chorégraphes de Millau avec une création d'Alice Sorin intitulée Entière. Sincèrement, je pense qu'on ne s'y attendait pas forcément. Déjà, j'étais super contente qu'on puisse aller tout ensemble à Millau avec Séverine, avec les filles, qu'on puisse vivre ça tout ensemble. C'était déjà super et c'était rencontrer d'autres compagnies, rencontrer un jury qui donne des retours. Et après, c'est vrai que la médaille de bronze, c'est juste nous dire qu'on est dans la bonne direction en fait. La compagnie avait déjà tenté l'aventure il y a trois ans, mais avec moins de succès, cette année, le quatuor a su toucher le jury pour le plus grand bonheur de ses danseuses. On était toutes les deux déjà aussi il y a trois ans au même concours à Millau et comme on a été arrêtés au demi-finale, là c'est presque une revanche. On a réussi cette fois-ci. Ça vient récompenser le travail fait depuis un an sur la création dentière. Et puis le concours de Millau est vraiment ciblé sur les jeunes chorégraphes. Ce n'est pas l'aspect technique qui va être jugé. Ça va être l'écriture chorégraphique, ça va être la composition, ça va être l'interprétation des danseurs. Donc c'est le propos chorégraphique aussi qui est mis en avant. Donc c'est vraiment ça. Et du coup, c'est d'autant plus important pour un jeune chorégraphe d'avoir un retour de ce côté-là. Depuis sa création, Force Jazz a déjà formé plus de 300 danseurs et danseuses. Une trentaine a fait ou fait carrière dans le monde de la danse. Dernièrement, Danny Griveaux a intégré le Ballet Junior de Paris. Et aujourd'hui, c'est Alexandra Fribeau, âgée de 14 ans, qui rejoint le Conservatoire National Supérieur de Paris. Côté concours, la compagnie est également sélectionnée pour participer aux rencontres chorégraphiques régionales qui se dérouleront le 8 mai prochain. Parallèlement, le spectacle annuel se prépare. Avec cette année, beaucoup de surprises. Et oui, 30 ans, ça se fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501